Je suis trop contente, ça m'a vachement lieu, regarde ! On fera quelques équilibres ! En tout cas, l'idée par la posture, c'est de se mettre en sensibilité à l'écoute. En fait, on fait une figure, mais on parle de posture quand justement on arrive à lier l'effort physique comme support de concentration. Voilà, donc c'est ce qu'on voit. Si vous poussiez sur le pied, vous revenez au centre. Et pour se mettre à l'écoute, on va garder les bras longs du corps. Et vous allez transmettre le corps à l'avant sur les orteils, mais sans décoller les talons. Donc on va se mettre en léger des équipes, vraiment à le ralenti. Ça nous permet de ne pas perdre le fil. Voilà en quoi l'effort physique peut-être supporte concentration, au sens où notre attention ne perd pas le fil. C'est assez poste contre poste, c'est pas toujours très agréable. Mais néanmoins, il y a un contact ici. Je rassemble mes pieds et puis je vais essayer d'évaluer, pour ça vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, la distance entre mes deux mains. Et on l'a constaté. On sent que vous allez inspirer. Moi je vais vous inspirer. Je t'ai pas vu, t'es tout en noir. A l'époque, quand j'étais arrivé, il n'y avait que des bureaux. Et du coup, aujourd'hui, je souhaite que le fonctionnement général de la cinéterie de Maman soit le plus horizontal possible. Et c'est la raison pour laquelle on s'est tous réunis ici. Oui, mais moi je vois Dominique, je suis artiste, auteur et performeur. Et effectivement, c'est tout fait simple. C'est vraiment de ne pas consommer vêtement et réfléchir vraiment à tout l'écosystème de l'art, on va dire, je sais pas si bon. Et ouais, je suis intéressé par tout ce qui fait corps, oeuvre et communautés, collectifs, ensemble, pour, comme disait Julien, ne pas être verticale. La phallocratie, l'éducation du patriarcat, etc. Enfin bon, on est plutôt effectivement dans un... Je vois faire corps en fait. Merci de cette initiative là. C'est beaucoup chouette de pouvoir... Voilà, on va ouvrir ça. Pour commencer simplement, à synesthésie, lorsque je suis arrivé, il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup de souffrances. Nous avions dans les faits... L'équipe qui me précédait avait été conduite au prud'homme. Puisqu'effectivement, était en train de se régler un problème. Qui le souhaite peut s'emparer de protocole d'échange, de partage de culture. Et le plus tôt possible, les partenaires et les publics concernés rentrer dans le projet pour le modifier. Un petit peu comme on essaye de le faire en ce moment. Et aujourd'hui, on en arrive à un point, on demande aux gens effectivement de s'auto-manager. Et compris d'être dans de... Bon, c'est un peu toute la pensée qui a été développée ces dernières années du néolibéralisme. Comme une façon de faire en sorte que chacun se traite lui-même comme un capital culturel, symbolique et économique à gérer. Un capital santé, un capital... Regardez la façon dont on gère la christianité aujourd'hui. On nous demande d'être responsable. C'est ce qu'on appelle la responsabilité qui est très ambigüe. Parce qu'il peut y avoir une dimension de solidarité et de soins du collectif qui peut être mis en avant dans ce cas-là. Mais on nous demande beaucoup de... Par notre comportement individuel, d'avoir un impact sur la qualité des cours qu'on va nous présenter, etc. Je connaissais une fille qui était dans un cours, je crois que c'était HEC, dans un cours... Parce qu'ils ont quand même des cours de culture générale, de sciences humaines, de philo, un peu. Et puis il y a un étudiant qui n'écoutait pas grand chose. Et donc le prof dit « ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas demandé ce que vous faites là ? » Et l'étudiant répond spontanément « si » pour faire du pognon. Au moins c'est clair. Tu vois, c'est pas... Oui, oui, c'est tout à fait. Je prends ça. Ça, je vais te couper. Ça, je vais te couper. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, merci. Ça m'a pas pris très longtemps. Ça, c'est une petite remarque un peu... Si on a mis un peu de temps. Avant même d'horizontaliser, de toute façon, il y a un temps à prendre, je pense, de réflexion sur qu'est-ce qu'on fout là ? Comme je sais que je fais de l'art, ça donne une espèce de consistance comme ça, et c'est... Je représente à peu près ce que je fais dans la reste du monde. Moi, j'ai quand même une curiosité un peu de... D'entendre des termes que j'ai jamais entendu prononcer parce que ça me... J'avais l'impression que ça m'appartenait pas. Donc en fait, ça m'appartient. Ça devrait m'appartenir d'une certaine manière. Donc là, il y a un peu cette ouverture-là que je trouve intéressante. Aujourd'hui, on vit, depuis ce matin, l'ouverture d'une énorme étape de transition. Et je suis... Même si j'ai plein d'envie, plein de désirs, même si je pourrais me dire « Ah, une fois que ça sera vachement mieux, alors peut-être je pourrais rester... » Certainement pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement de quitter le corps des déviatants. ... ... C'est parti. Ces personnes me réunissent en face à des urgents, car elles ne le sont pas menées. Je ne cherche qu'à des gens, mais je n'ai pas d'abord entendu les gens me dire que c'est le problème de ma part n'était pas le plus faible. Je n'ai pas d'aide, mais je n'ai pas de prendre connaissance. On ne sait pas si que le terrain a été lancé, on va pas trop faire un danger. On est le seul dégusté. Mais donc, c'est un potable, Ils sont là. Ils sont là. Cette question du plaisir à travailler, de ne pas subir, et du coup je me dis que si les gens sont heureux et ont plaisir à travailler dans Centredame, peut-être qu'à un moment, à un endroit, ça va créer un peu mystiquement comme ça, du meilleur art. Voilà. Alors, une autre manière de formuler, à mon avis, la question du séminaire, c'est que peut-on espérer du monde artistique et du monde associatif, et du monde culturel associatif, quand ils se rencontrent, dans les progrès qu'on peut envisager dans notre rapport au travail. Voilà. Et donc à l'environnement. Je reviendrai sur ce point-là. Après, une manière de reformuler, je disais que c'est un combat de titans qu'on est en train de faire. Le combat de titans, je peux le nommer comme ça, et c'est pareil, je pourrais le développer. C'est comment est-ce que s'affronte la sphère de la non-lucrativité versus l'extension du domaine du marché. Et comment ce qu'on est en train de faire, en fait, fait partie de ce combat-là. Alors, je pourrais revenir aussi sur comment est-ce que penser à ces questions dans le contexte actuel est particulièrement difficile pour vous, associations culturelles, d'abord parce que vous êtes une association, et comme toutes les associations, vous subissez un certain nombre de contraintes actuellement, on pourrait vous placer si vous voulez. Et en plus, parce que vous êtes une association artistique. Et alors, du coup, je me disais, on peut peut-être essayer d'inventer un mot, parce qu'en écrivant artistique, du coup, j'ai écrit derrière le mot aristocratique. Et donc, vous pourrez peut-être inventer le mot aristocratique, aristocratie, c'est-à-dire qu'il y a l'art, il y a l'aristocratie. À ce moment-là, l'aristocratie, ça serait le mot qui désignerait le travail difficile qu'essayent de faire les acteurs artistiques quand ils sont sur un projet associatif qui vise l'émancipation collective du plus grand nombre. Et donc, comment est-ce qu'ils visent à démocratiser, en quelque sorte, leur travail, et donc à le rendre collectif d'une certaine manière, alors même que leur travail part de l'égo et de l'individualité. Et donc, du coup, d'une certaine forme d'aristocratie, puisque ça s'adresse à une inspiration, à la distinction qui a été documentée par Bourdieu, etc. Alors, ça, j'ai juste listé les points, puis on pourra revenir sur un certain nombre, si vous voulez. Et alors, du coup, la deuxième partie, c'est quelques pistes et quelques solutions éventuelles par rapport à ça, pour penser ça. Alors, j'en ai noté neuf comme ça rapidement, mais il y en a plein d'autres. D'abord, par rapport notamment à ce qui a été dit ce matin sur le travail associatif salarié, ne surtout pas être dans le bilatéral. C'est-à-dire que si on est dans une relation employeur-employé, on est de toute façon cuit. On est foutu, on ne peut pas penser correctement les choses. Il faut du multipolaire, en fait. Et il faut au moins trianguler la relation, quand on la pense. C'est-à-dire, c'est surtout sur un centre d'art associatif, c'est employeur-employé-financeur. Les principales références de la démocratie sont la participation maximale des différentes catégories de la population. J'y reviendrai, il faudra qu'on revienne sur... La participation maximale de... Ouais, c'est ça. La participation maximale des différentes catégories de la population. J'y reviendrai, parce que pour moi, ça renvoie à la question d'un centre d'art associatif qui se pose la question de son fonctionnement et qui a une aspiration démocratique, se pose la question de la participation maximale de l'ensemble des parties prenantes de la vie du centre d'art. Et donc, ça veut dire, qui sont les parties prenantes et quelles claires saisons s'accumulent ? Tout ça est contrôlé. Alors, par exemple, ça c'est la résidence de Célia Coet. Ça, c'est la performance de Dominique Gilliot. Ça, c'est Émilie Moutsis. On profite parce qu'elle filme. Et ainsi de suite. Ça, c'est les salaires, les locaux, tout le fonctionnement, l'exploitation. Vous voyez que si je n'ai pas la subvention pour Émilie Moutsis, de projet, je peux difficilement lui dire « Émilie, on va continuer, tu vois ? » Alors, ce que je peux avoir provisionné dans mon fonctionnement, c'est une compensation, un versement compensatoire. Par contre, vous voyez que ça ne touche pas Je ne sais pas pourquoi tu te marres, il me dit « Émilie ». Non, non. Ça ne touche pas au fonctionnement, c'est-à-dire à la base saine de ce que coûte le fait d'être en place. Je n'en sais rien, il y a l'Amérique qui dit « On passe de 5 000 à 3 000 ». Ah, on perd 2 000 quand même. 2 000, ça fait quand même pas mal, l'air de rien, même si c'est que 1% de mon budget, au final. Ça, ça fait 200 000 à peu près. Voilà, on était à 120 000 ici, ça fait 200 000 là, peut-être. Bon. C'est parti.